vous pouvez lancer le défi que les meilleurs gagnent allez 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 faut que vous envoyez là j'ai parié sur vous alors vous avez intérêt à gagner il va encore changer de place tu crois je sais pas je sais pas il n'a aucun 2 n'a validé encore c'est bon est-ce que le steamer va jouer tactirel à mon avis ça va jouer sans ligne de vue ils jouent frigide ça va jouer arpo un an tactique directe ben le sel est dégagé une aspie marée ah ouais ouais mais la sadi qui joue dernière dans la timeline c'est vrai et qu'il steam qui ne joue pas deux coups bref voilà les dévoués sans sans sa t'idée là et tu penses qu'ils vont focus la sadi dans ce cas là mais tu as vu la sadi il reste alors ou le moins deux qui passent sur des metra par contre l'esquive pm qu'a lully surtout la sadi c'est assez moche mais il ya aucun rôle bac de sortie déjà oui mais il n'y a pas de dévouement il n'a pas placé son dévouement là il n'a pas passé son dévou donc le rollback directement sorti quand même dès le premier tour bah c'est déjà ça de gagner je pense que c'est pas mal et juste je trouve ça même bien parce que qui est le team était dans la team et adverse ouais enfin il était quand même assez moins quoi il aurait eu du mal à revenir je pense par contre je pense que l'esquive pm est quand même faible du côté un peu d'une ou la place qu'est qu'il y est ouais enfin ça va ouais j'avais pas vu qu'il n'y a pas à commencer par deux ou des points enflammés directs sur la page c'est vrai que ça ça engage ça engage ça fait mal hein ça pique qui avant sur les deux p.m. un petit mot de l'étude sur la question parce que avec les esquives p.m. ouais le double et la visibilité qui va faire le par contre des métrailles 3 est ce qui fait moi je dis que le steamer déjà je veux tac tirel c'est presque sûr je vois pas ce qu'il pourrait jouer autrement le double qui se passe bien et qui déclenche pas ou par contre des métra voilà faire pas de 4 p.m. il ya que des métrailles mais des métrailles secondes là qui regagne déjà les 3 p.m. et tout ouais bon bon on pire de façon la pièce d'himo sur n'est pas été grand chose assure puis ou moins 3 p.m. sur l'oxel et le plus sur des métra qui trouve à 5 p.m. non le steamer qui va jouer gardien contre une team au sort et qui joue feu les steamer donc il ya un arc et team côté steamer déjà c'est vrai que son secourisme était bon j'aime pas la gueule du steamer comme ça vraiment pas j'adhère c'est vrai qu'elle a des jolies résistances sans chrome des métra non la saillite en face justement oui la saillite en face ouais enfin des métra c'est assez joli moi aussi ça reste correct c'est plutôt clean à 20 par contre là ça dit qu'en fait ils ont joué les restes ou l'impression qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont essayer de trouver le sram non des métra ouais plus déplacement félin sanglier qu'est-ce 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 que ah ils vont ils vont bouger le double ouais 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 c'est pas si mal de bouger le double l'idéal c'est qu'ils se royaient voilà c'est ça l'idéal la surpuit sûrement qui va être lancé par la salinette la chance la surpuit ainsi qu'une gonflade derrière folle ce qu'ils vont essayer de tuer ses invocations directement je pense que la folle ils voudraient mieux la tuer parce qu'elle est moins de pa sur une tac tirel attention ça va les esquines qui ne passent pas terribles pour l'instant qui passe plutôt bien en kill team qui retourne en 9p à 4 p.m seulement dommage il préfère la finir quand même c'est plus sûr le zèle va avoir du mal à placer son débouement je sais pas si compte vraiment le placer mais c'est c'est à la taxe s'habiller qui passe à moins 20 ou moins 3 sur malgré 74 est ce qu'il ferait bel qui doit avoir un bon retrait quand même chance ouais certainement les mots les poussières qu'ils fassent bien anciens il peut en faire une car non un cadran enfin le cas dans le tête ma fois il aurait peut-être plus rallenteux avant non bah si compte faire des fuites ouais je sais pas il regagne que dpa avec ses fuites c'est vrai il y a de la chance alors est-ce qu'il y a des bottes de classe est-ce qu'il y a des bottes de classe tu crois non peut-être pas quand même 67 qui est même si qui est rebalancé là-bas bah oui je sais pas pourquoi il l'a rebalancé là-bas il va se refaire bloquer par le double ouais c'est vrai mais euh nas qui envoie du roc ça oui nas qui envoie quand même pas mal de rocs ou pas dans le cul sur le steamer non mais ouais non c'est bon en fait qu'il l'a stabil du coup par le double ouais oui pardon j'ai encore fail alors le poison il reste combien de pm5 ouais je vais essayer de suivre le match quand même parce que c'est vrai qu'il y a en général je tourne entre avec plein de facettes et tout et puis du coup je suis pas vraiment le silence qui je pense est placé sur ardeuse et des métra je pense pas avoir une petite zone quand même non l'idéal ça serait que une personne l'est quoi oui mais je pense que à mon avis il a placé de façon à ce qu'on a vu où était le sram il restait plus qu'un pm il était là le sram le sanglier qui gêne non peut-être et là il a peut-être pour éviter le silence ouais tu me diras ardeux ça n'avait aucun boost donc ah les larmes sans ligne de vue ah non oui larmes ça se joue une arme et une herbe foie ouais c'est bien joué de tuer la surpu par contre ouais voilà le silence qui fait quand même un peu mal bah du 300 ça reste par contre tu vois c'est un sram qui joue force force air tiens le steam qui veut tuer cette tactique ouais enfin qui passe son tour complet dessus sans la touiller c'est pas forcément parce que là là qu'il steam voilà les vols et l'évoluer donc par contre la gardienne tu as eu le soin qu'elle appelle 500 du 500 j'étais pas au courant que le gzelle avait déjà pris 500 des gars quoi le pro soin ardeux la vache et non elle envoie tour de la salinette qui a neuf pm la surpu qui a été tué un surpu folle ont été tués il a la gonflable toujours je crois qu'il y'a un peu en retrait c'est clair bah la gonflable je sais pas ouf au moins 3 pm sur au moins 2 sur ardeuse par contre je suis étonné tu vois le steamer joue gardienne ok parce qu'il est feu mais le truc c'est qu'ils peuvent pas du tout isoler ardeuse parce qu'il reste en retrait ils veulent bloquer les lignes de vue donc ils veulent jouer le nul je pense un peu à sylbos bah ouais mais à partir du moment où l'attaque tirel peu cop quelqu'un si c'est bien joué il peut y avoir du focus quoi donc oui le steam qui n'est pas taclé là qui peut évo sa taxi niveau 3 et qui peut l'ont vu le steamer et qui l'ont vu le steamer donc vu qu'il affiche des dégâts bah oui et embuscade derrière steamer qui risque de prendre cher la taxi qui va coop et une arpo pour bloquer les lignes de mois qu'est-ce qu'il va faire il quitte d'écrire parce qu'un pm par contre des poussières sur naze un dévouement mais moins de l'arrivée en début de tour et c'est celui qui s'est suscité qui s'appelle mister la kawatt d'ailleurs c'est est ce que c'est tous les titulaires ça m'a l'air d'être tous les titulaires oui ouais c'est tous les titulaires de château et titulaire ils vont essayer de tuer la kawatt tu crois ouais naze et son gros rox ça pique hein ça pique presque 600 sur une kawatt ça pique il y a une picole par contre il s'est un peu isolé peut-être naze oui mais il y a toujours les moyens un panda ne peut pas être bloqué et pharelle qui n'est une réunion spectateur lui je l'ai connu grâce à toi d'ailleurs le steamer qui t'a que 2000 le steamer qui t'a que 2800 pd oh la 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 peur ouais la peur c'est vrai qu'ils vont jouer c'est fait regarde là il y aura aucune kawatt il y aura pas d'écrasante hein ça a été un match bien pourri celui là c'est ouais mais tu vois ils ont déjà utilisé rollback ils utilisent leur kawatt ils utilisent tout quand même hein c'est vrai pour se défendre c'est ça qu'il faut voir aussi au final ils utilisent beaucoup de choses ils utilisent beaucoup de leurs atouts mais leurs atouts c'est bien justement qu'ils les utilisent parce que bon après ils sont morts quoi la folle ils risquent de faire mal aux zelors quand même et nous sommes à 20 viewers ouais j'ai eu ça merci à tous d'être là je crois qu'il peut pas faire grand chose là par contre il maitrise d'armes c'est dommage qu'elle a une une vraiment une faible esquive PM sinon elle aurait pu toucher le steamer avec des larmes à mon avis ouais donc elle passe c'est mieux c'est presque mieux de passer par contre la folle qui n'a pas été retirer les PM vous avez l'or c'est étonnant toi on avait une petite ligne de vue quand même c'est vrai mais c'est lié ouais une évolution 3 une évolution 3 ok un gardien de niveau 3 donc ça ça risque de faire soin ça va soin énormément la marée ouais il joue sec du côté de s'il va sans plus hein il va se mettre à côté de sa tourelle il va se faire soigner c'est tout quoi ouais et le doppel il sert à quoi le doppel steamer qu'est-ce qu'il nous fait ? euh le doppel steamer il a un petit problème un petit problème c'est qu'en fait il ne tape que quand il y a des murs comme là tu l'as vu attaque Tyrell il a tapé parce qu'il y avait un mur ah ouais donc en fait euh il est pas si bien que ça en fait ce devol non il est un peu bugué alors que va faire hardeuse toute l'équipe est full vie hein à part ah non Demetra ouais voilà Demetra un petit soin de le boost P1 sur Killsteam Killsteam qui est ouais taclé mais il va utiliser sa sa libération ah du ACDC qui passe oh ouais j'écoute pas la même musique désolé une bonne vie au ACDC c'est bien euh alors ouais au final voilà Syboss qui s'est fait entamer mais qui s'est soin moins 2 pms sur naze c'est super à 4 pms le son d'Opel Sadida oh la la le match risque d'être très long oh la la il joue vraiment comme des chiens à la Syboss en fait les les écumes sans ligne de vue aurait peut-être été l'idéal sur ce match quand même hein c'est ce que ouais c'est ce que ouais bon flamme retour de Killsteam voilà voilà sa libération la longue vue sur Demetra Demetra qui va peut-être aller à l'autre bout de de la map qui va peut-être aller rush avec ses daguerris t'en penses quoi toi ouais et là là le Xel qui est du côté de ah là ça va piquer là aussi je sais pas je sais pas parce que si Demetra est envoyé à l'autre bout de la map le Xel là bas il va claquer sa TP quoi enfin il y a Naz qui jouait avant peut-être le Xel qui va claquer sa TP non non il va claquer sa TP ah non peut-être pas il va aller taper hardeuse enfin ouais il va sur peut-être TP il va râle avant de TP tu crois il nous reste 9 PA par contre il râle pas mal quand même hein 7 PA hardeuse ouais c'est malgré leur trophée il râle bien oh il y a pas de TP super loin hein moins 2 seulement ouais moins 20 sur Naz moins 2 c'est déjà bien tu sais ouais oui c'est vrai qu'il doit avoir vraiment pas mal de retrait ce Xel alors là je vois bien la petite zone flasque avec le Sadi et le Steamer il y a pas grand chose d'autre hein quand tu regardes ses résistances et tout il y a AJ tu crois un Xel alors AJ quoi il y a pas il y a pas tapé hein depuis le début du match il tape la 7 un panda Wester où est le SRAM d'ailleurs ? lui qui est invisible depuis qui préfère la flamiche ah le panda Wester qui se place mal dommage oulala le 5 qui est loin le SRAM qui va être un peu bloqué avec tous les machins il peut aller taper le Steamer quand même c'est vrai mais le Steamer il est à côté de la Guardian niveau 3 tu sais ouais j'agirais plus il va aller sur Demetra parce que Demetra ils ont du voir le match contre Burado ils disent Demetra attention attention Demetra ça joue Erosion sur Demetra bah c'est pas plus mal de jouer Erosion c'est ça qui manque dans la team de naze la peur la peur du panda Wester heu je sais pas vraiment si j'aurai paire au moins la LiP oh excellent par contre ouais là il a bloqué qu'il steam quoi double daguerris qui font plutôt mal quand même c'est vrai une petite flamiche derrière ouais si quoique ça bloque la ligne de vue en fait le panda Wester bah y'a avec 2 PE ouais la flamiche bah le steamer qui se trouvait 2200 PVV quand même un peu entamé ouf l'Oxect a moins de 3 l'équipe de naze qui ressemble leur manque d'érosion quoi quand même regarde le steamer qui est à 2000 points de vie sur 4000 ok mais il est à côté de sa double vapeur et en selpatre j'aurais peut-être fait le selpatre avant les vapores quand même une globe qui le steam qui le steam qui peut peut-être rusher hein également bah il peut marrer la sadie hein il peut faire une pelle bêche hein ou marrer le panda Wester au pire non non le resac oh putain le dopol qui a bien joué ouais ouais ou par contre ça a soin aussi d'Emetra le soin d'Emetra ouais D'Emetra qui est un peu rodé quand même steamer qui s'est fait soin ouais 600 quand même ouais c'est pas rien hein ouais Ardoth qui est vraiment en retrait ouais c'est bientôt du 3 contre 4 là un crackleur ? non un dragon debuff peut-être non ? aucun debuff ah ouais d'accord il a pas debuff il a pas voulu debuff c'était dragonné il a dit non 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 je debuff pas il troll un peu c'est-à-dire qu'on connait quoi c'est vrai putain t'as dit il y a peut-être de tuer ouf moins 3 pm sur Demetra 3 pm c'est... qui steam qui est bloqué par contre hein qui steam qui peut aller sur le stram 0 pm Demetra ouais ouais 0 pm sacrifice que le couple est que sur le dragon ah oui alors là qui steam il est moins 2 moins 2 aussi les rails qui sont chiants quand même hein putain ça va être autour de qui steam là hm hm c'est quand même un match assez serré hein c'est... c'est pas spécialement serré c'est surtout euh... il se passe rien enfin... beaucoup de rap sûrement beaucoup de béchasse non ? ouais peut-être ouais il reste 5 pa pour ce qu'il a béchasse quand même comme... la hoi ils ont vu ah ouais ils vont isoler le gzell ils vont isoler gzell c'est pas si mal joué en fait donné que le gzell a claqué rollback et tp ouais c'est même plutôt bien joué hop là vous dégagez au final ouais ça presse à tous ces nazes et tout donc c'est pas non plus le vol du temps qui passe qu'à moins 20 ça fait chiant par contre c'est habillé qui passe à moins 2 par contre d'elle capique zéro pn des gens qui ne rox pas des horloges enfin ardeuse avec ses rêves sans craque un coup de cac une épée grand du que tu crois n'est pas non il n'est plus gorson tu as eu des rêves qu'il ya ouais mais comment 69 de tacle fin c'est peut-être un kiff en fait les 69 tu vois c'est il va jeter le dragon dans le tas ouais qu'est ce que tu veux faire danser le côté avec son doppel ça c'est réglé et du rox la flasque qui fait malin putain c'est clair que ouais y'a du gros rox il se stade épicole ou le sram qui se fait un peu bloqué par contre la voie stride est obligé de taquer une peur voilà j'ai fait 11 pa et il tue le dragon c'est assez logique ils vont quand même il va au cac des maîtres à des maîtres qui a zéro pn tu vois elle aurait rien fait mais non non il voit ça c'est là c'est il est peut-être un peu con il a une peur il peut peur peur et se décaler à lieu non non moi casse de dégâts il va bouger ouais mais ouais enfin bref la deuxième deuxième gros flamway de son train partout non ça va sur sa sacrifiée et les trois pm pas de refus à mon avis c'est dommage quand même de voir un steamer qui va justement faire que du full soin quoi en fait c'est une stratégie ok mais un dm3 qui est quand même bien entamé et la vitamax a bien descendu ils sont mal là c'est vrai la gloire sonne de feu au mar deuse elle va peut-être clac non elle a pas la po pour race nat oh regarde regarde des maîtres qui est au cas encore pour le prochain tour et puis pas de soin sur le steamer alors de ce qu'ils baient tout le monde il fait peur de zh bah pourquoi pas à l'âle le tout ou bien joué il va tacler complètement la saline d'être qui va peut-être aller sur nas du coup oui mais à l'état bas oui mais vers des ronces à gros mais pas plus quoi après que tu mettra à 1200 points de vie tendu allez-y tu sais pas trop quoi j'ai l'invoque une deuxième conflable elle aussi une herbe folle qui n'a ce qui esquive tout et la sacrifier c'est dangereux et sacrifier maintenant parce que ça fait ça pique un au deuxième tour c'est vrai bon après c'est sur 50% de rési en fait c'est bien joué de foot de érosion sur des métra parce qu'après quand elle va être réinvoqué ouais ça va claquer la race nat et crapaud qu'il steam à son tour il est au cac du steamer la 14e ouais c'est vrai alors ça va rush j'espère il faudrait utiliser le steamer quoi il perdrait il perdrait un peu l'intégralité de leur soin quoi parce que ouais le xl qui est un peu en retrait vas-y il va longue vue le sram ok ouf l'épée et que l'ourson neutre attention ancrage c'est il ya du beau roc ça franchement ouais ouais c'est joli quand même oh la 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 il ya un gros bordel là ouais mais par contre foot le sram au cac gardeuse mais après ça va être autour des métra quoi et des métra elle peut faire du dégât puis au final nas peut porter jeter après ardeuse il est bientôt prêt en sandwich ça peut être une bonne stratégie de focus ardeuse oui mais je veux dire au pire nas peut la porter jeter j'espère qu'il va le faire quoi au moins qu'il veut le rush mais je pense qu'il va quand même porter jeter ardeuse non bah y'a pas l'air décidé quoi ils vont ils vont essayer de tuer le steamer quoi fm foutre des faiblesses et puis je pense que ça ça suffira la miche je pense que c'est c'est joli quoi j'espère qu'il va le faire je veux dire avec ses rêves étant donné que le sram tape un peu air non il peut faire peur ardeuse mais au final il ya une toux il va peut-être tout de lé non de l'héros sur un panneau c'est peu à l'heure il repère son ok alors j'espère que des métra le fini parce que sinon il va se faire bien soigner à mon avis le c'est un peu mal joué de la part du le piège à moins 61 c'est étendu ou abo était une bonne rousse à gros à dommage à 76 points de vie quoi dommage à son arrière par la garde ouais c'est chaud enfin là aussi le steamer tombe faut se dire qu'ils ont plus de soins mais c'est ce que je disais c'est surtout ça comme 76 pv bon tant pis une cuirasse à ça c'est vrai que j'espère pour lui qu'il va pas rester là aussi moi sinon il va se faire tuer par ses propres non c'est pas sa tourelle mais ça t'a que tirel c'est pas la sienne oui mais il en a une dans sa ligne ouais mais c'est ce sera autour de kills team et ce sera dans un moment quoi pire ardeuse finis avec un corbeau et un toi technique tapait oui mais ça suffit pas mais d'un mot je pense je parlais de l'attaque tirel pile derrière lui quoi bon après du soin de 500 c'est pas encore ah ouais c'est vrai que là c'est pas fini cette ardeuse il va y aller au coup de corbeau tu crois même et la sadique est encore complètement bloquée par contre c'est vrai que ardeuse a très bien joué en passant son bustou là peut-être mais de lui mettre un crack justement sur la gueule ah joli je l'avais dit tu vois oh non il a fait n'importe quoi par contre là non mais il est allé sur celui qui avait moins de rêve 21% 22% ben je pense à attend est ce qu'il peut puissance sylvestre je sais pas je sais pas s'il faut une ligne de vue pour puissance sylvestre non je pense pas s'il a sylvestre là qui essaye de vraiment il joue safe quoi que sixième tour c'est 20 tours le match nul ça il ya encore plus de la moitié du match par contre les gonflables ça va bien soin avec la gardienne et tout pour essayer de tuer sa gardienne même si ça demande beaucoup de pa à la gardienne niveau 3 je sais pas après je suis vraiment pas un expert mais tuer la gardienne c'est le naze il va jouer il peut débuff la puissance sylvestre et après des métra il peut rentrer dedans à mon avis je crois pas non c'est débuff de un tour donc il sera débuff à son tour la cuir et mettra entre dans l'état cuirasse mais ouais ce qui est ce qui je sais pas je convergence pas mal ça par contre et l'armure de sel alors faut que tu me renseignes là sur les or brise là mais en fait c'est les dégâts au cac c'est la gardienne oui ouais je sais ouais et mais l'armure de sel c'est juste une protection c'est ça régulé dommage par la gardienne ou sur les sur les alliés ça réduit 70 je crois un truc comme ça alors moi un pays à son âge s'il voit ce qui est un peu en danger quand même non c'est vrai mais comme dit dans le chat la débuff de nas ne durera qu'un tour après peut-être que des métra à son intervalle de ronces insolentes je sais qu'elle a utilisé en début de match sur ardeuse mais elle a peut-être l'intervalle de relance 1 aussi il porte mais vertige peut-être ça coûte rien de faire un vertige non ou la barre de 1 à l'école alors là ils le veulent vraiment le steamer c'est et la table j'espère que un des maîtres à la relance ce que c'est peut-être que ouais si des maîtres à la relance elle a largement moyen de finir à 800 points oui bah alors on est au 7e tour quoi ouais donc je pense qu'elle a la relance mais est-ce qu'elle finit derrière parce qu'il y a quand même 820 prédévé en b1 bah deux coups de daguerrie s'il ya des coups critiques ça passe quoi ouais parce qu'elle a plus maîtrise faut des coups critiques complètement oui non allez on y croit allez des maîtres tous jouent maintenant on s'insolente allez je pense qu'elle a relance si elle réfléchit c'est qu'il y a peut-être pas la relance c'est vrai non mais peut-être qu'elle peut faire autre chose aussi hein enfin je pense que lily est quand même plutôt bien parti à moins 4 pm elle devait pas l'avoir je crois à non piège de silence déclenche piège de silence non mais qu'elle est juste pour activer le piège de silence tu crois vas-y ah bah non ça passera pas ignore ça gros tu crois si ça passe ah ça passe ça passe bien joué des maîtres qui est quand même un peu mal en point j'ai eu peur ouais parce que là des maîtres qui n'a plus que 200 points de vie à 300 avec la future complable là bas que des maîtres à va tomber aussi parce que mais après et la résue ouais il y a la résue il y a la résue il y a résue tu fais f ou une résna t'as plus 1000 avec un drapeau derrière tranquille donc peut-être qu'elle va claquer il soit un niveau ouais bon 900 peut-être 900 points de vie ils ont pas l'air d'avoir un mas de rox j'ai encore pas bien vu le sram peut-être le sram qui peut roxer mais sinon ça dit gzell c'est pas des roxers à mon avis puis nas qui a très bien joué hein non ouais parce que la salue est encore bloqué les pauvres la salue il a trop ragé quoi ça va être un truc de malade c'est trois tours elle est complètement bloqué la surpuis une coup de déchasse que s'ils veulent jouer le nul mais je pense qu'ils auront du mal à l'avoir mais ils ont plus de soins à partir de maintenant quoi et et on tourne de l'équipe qui a 12 p à 5 p m donc qu'est-ce qu'il va nous faire mais après tu me diras un gzell ça dit ça peut faire durer un combat donc attendons de voir scaphandre hop tu l'as gonflable il se dit tiens t'as tué une gonflable allez moi aussi c'est ça en fait je trouve qu'il joue bien quand même moi je sais pas toi mais quand même il y a de la stratégie derrière il y a du skype bah oui il reste 4 pa qu'est-ce qu'il va nous faire il passe à l'évolution 2 sur la gardienne pourquoi pas pour fou un peu c'est vrai que ouais alors le gzell qui est encore trop dégoûté donc il parnaise ouais il va vol du temps je pense il va ras là ralentou au début de tour j'espère qu'il ne vole pas il ne fait pas un vol et c'est habillé bah oui ralentou c'est en dernier il faut le faire pourquoi ça ? parce qu'en fait plus tu retires de paires plus c'est dur de retirer des paires donc si tu donc en gros intervalle d'off back ouais le rollback qui est relancé ils essayent de tuer ce bouffetou le bouffetou ils en ont marre c'est une vraie foire par contre putain bah c'est vrai que ouais là on s'y perd avec 3 kawatt sur le terrain un arbre des pandawast des poupées ohlalalala Naz qui va tuer la surpuissante c'est la partie pour ça ouais il est folle en passant il est folle en passant Naz qui est pas mal Naz qui a fait mal vas-y il faut que je mette du Eminem il reste quand même 4000 ouais 4000 encore il reste pas mal de pdv on le faisait quand même encore on peut bien voir ce que ça donne mais bon on est pas là les teams de sylvos est ce qu'ils ont eu des victoires des victoires des défaites trois victoires une défaite en fait de compte ouais pareil que lille oui bah oui c'est le système des ronds de suisse tournée d'accord évidemment évidemment qu'il fallait miser lily encore une fois on a relancé la circuit moi 3 et moi 4 ça fait pas mal sur un doupel tu sais non mais il moins 3 sur le sram et la resnat voilà c'est ce que je disais 1200 victoires hop là et les soins niveaux derrière l'admé trois kit à 2500 peut débarer à quoi un y'a quoi ils vont essayer de bloquer les lignes de vue faire durer quoi mais après 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 putain merde tu l'entends ma soeur non encore attend après 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 j'arriverai après ils veulent tuer la kawatt tu vois pourquoi laquelle non bah répondent pour enlever des pm à des 3 putain c'est j'ai un gros j'aime là une folle de rien invoqué ici va 5 m ouais c'est 7 c'est assez euh hop là il y a pas mal de trolls hein quand même dans le canal un as qui provoque vraiment les ennemis hein ah mais c'est comme un as aussi il a toujours été pareil contre le radeau pareil contre pareil contre ManiD ou ils ont perdu oui je sais euh parfois c'est ouais joli trouver les buscades soit maintenant il n'y a plus qu'à taper hein cali qui a pas trop l'air d'aimer le troll de naze c'est quoi ça c'est quoi le scaphandre bah en fait quand tu tentes d'enlever des dpa bah que ça en enlève ou pas ça rajoute un à l'air d'un pm ouais voilà la poussière à 53 le zel qui fait pas grand chose hein du match hein voilà regarde le kissing qui est en 9p à 8pm bah oui il va enlever la visibilité il va enlever la visibilité peut être décalé non ? ah il s'avance oh oh il laissera me bloquer hmmm Fiona Shrek haha Moi j'ai rigolé Fiona à premier Greendo 3ème non vache Y'a le SRAM qui a plus que ouais il n'a plus qu'une kvot et plus 3 pairs Fram qui a plus que 2000 pdv Déjà Je le vois en moins 12 pdv Moi c'est moins 8 pdv Comment est-ce qu'il bouge Mystère Je le vois en moins 8 pdv Non il est en 11 Là gonflable Il est toujours sous silence Non il est plus sous silence Bon à mon avis je pense que je vais y aller Parce que ça risque d'être un match très long et puis j'aurai pas le temps Donc du coup ouais De toute façon Voilà tu sais gérer toi même Oui il n'y a pas de soucis T'as l'habitude que je me taille en plein milieu Un peu ouais Laisse t'y voir tout le monde sur le live et tout ça Donc ouais bye bye A plus Rav Gonflable qui vient d'être tué Allez Qu'est-ce qu'il va nous faire Ardeuse Crapaud sur qui Soin animal encore sur Killsteam Enfin Killsteam presque full vie C'est histoire 2 qu'on va dire Allez autour de la sadie Il va encore invoquer Invoquer et un moquer Moins de hop là Sur Demetra qui est en mode 9pm Ah oui et boost gonflable tout ça Ok 9pm Et une ronce multiple un petit peu Et un arbre Alors on a pas marre de se cacher Viens au cac un peu Allez Qui sim que je trouve en 7pm Mais avec le scaf qui est à 9pm Allez Griento qui est encore en train de se trouver Chercher la merde Là ça m'énerve Comment voulez-vous que Lily soit bien vue après La gardienne de réinvoquer Qui va être évo 2 sûrement Pour soin Ah non même pas Même pas Killsteam qui rush Ah oui pourri Ouais d'accord C'est bien joué C'est bien joué Je n'ai rien dit Moins un seulement Et encore un moins Sur une folle Allez d'accord il voulait la tuer Je me suis dit what D'accord il l'a pas tué Donc il finit pas Et dévouement Qui fait perdre 2 pares Mais il a pas compris Il faut pas faire du dévouement En début de tour T'as un Bokta Kawat avant T'aurais gagné un paire T'as 2 paire même Allez Flamiche Triple famiche Je vais être obligé de triple famiche Une flasque aurait peut-être été plus utile Naz Et le Pandawasta Pandawasta très bien placé Qui bloque complètement le Xel Et il tue la Il tue la Kawat C'est au tour du SRAM Qu'il se rend visible En 11 pa 8 pm Qu'est-ce qu'il va faire en SRAM Il va essayer de faire durer On est au 10ème tour déjà Faut éviter le nul quand même Il serait bien d'essayer d'éviter le nul Allez Il avance Ah l'invit d'autrui Ouais Pour éviter qu'il se passe ta clé Plutôt de bien jouer Demetra qu'il y a 9 pm Elle va peut-être un petit peu avancer Je pense là Piège repu Et le piège empoisonné C'est qu'il y a un piège sournois Je ne sais pas ce SRAM qui SRAM qui n'a pas fait grand chose lors de ces matchs je trouve Qu'il se soit un petit peu sur sa folle Il y a eu la folle Peut-être une herbe folle justement là Une herbe folle Suive d'une ronce multiple La ronce multiple Peut-être pas la plus haut Pas l'herbe folle Si l'herbe folle derrière Il fait que le Xel et la Sadis sont un peu entamés Le Xel a perdu un peu de PM tout de même Et ils en perdent encore avec la surpuissante derrière Et la gonflable qui soint un petit peu Qui donne des PM au Panda West Il y a une autre surpuissante un peu useless là-bas Qui enlève des PM à un doppel La relance de la Resnat sur Sadis Allez Des corbeaux sur le SRAM Il en reste 4 PA Et un corbeau sur le Xel Ça va être au tour de la Sadis De jouer Sadis qui appuie que le son d'Opel Enjeu peut-être la relance d'une gonflable Ou une surpuissante Je sais pas si elle la relance Nous allons voir ça de suite Allez joue un petit peu là La Libé Ah oui pour déclencher le piège Je n'aurais plus What ? Peu de mal à comprendre ce qu'elle a voulu faire Un arbre de vie Ouais Enfin l'arbre de vie Qui est toujours un peu en double tranchant Nas qui perd 3 PM quand même Alors qu'il steam Qui lui n'a perdu que Ça sent la marée sur l'arbre Et un petit coup de cac Sur le Xel peut-être Allez hop marée T'es sous maîtrise ou pas T'es pas sous maîtrise Une maîtrise ainsi qu'un cac Du pop de l'arbre de tacle Non pas possible Allez Scafandre Scafandre maîtrise d'armes Ouais Et le coup de cac Qui crit à 850 Xel qui a 14 PA encore Peut-être la relance de sa TP Je sais pas Les fuites Ralentissement sûrement Evolutant qui passe à moins 2 Et Ralento qui passe à moins 1 derrière aussi Ainsi qu'une horloge qui passe à moins 1 Xel qui a encore 7 PA Double horloge Et encore 4 PA Ça va faire 2 sabliers là Sûrement Non même pas Nas qui est en 9-5 Peut-être un point dans le cul pour se rapprocher Pour rush sur ce Xel Je reviens Ouais ça va et toi Ouais Un Blanc Ma saut Un Blanc C'est pas Un Blanc C'est pas 喔 Un Blanc Un Blanc Ça fait 5 Deja Ouin. Quoi ? Nami tout ça donnerai pas ? Ah ok. Nami. 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 Ah c'est sérieux là ! Oh. Oh. Les parents je vous gère ! Alors il s'est passé quoi ? Ouf ! Le Xel qui est à 500 pdv ! Vache ! Allez ! Peut-être que Ardeus va aller finir ce... C'est bien parti ! Allez, 140 pdv ! La famille, je ne lui suffit pas à une double famille, je vois ! Le Xel qui meurt ! Il ne reste plus que l'Assadier, le Sran, le Sran qui est déjà à 1800 pdv, ça sent la victoire pour Lily ! Puis il y a le silence qui a fait un petit peu mal tout de même, 400 ! Allez Lily ! Si la victoire arrive, ça sera la qualification de Lily D ! Allez ! Qui va sûrement placer une nerve folle ! Sur le steamer qui est en 6 pa seulement ! 6 pa, 7 pm ! Peut-être faire un coup de cac ! Histoire de dire on va dire ! Histoire de dire on va dire, sérieux ! Ah je vous jure, des fois je dis de la merde ! Allez ! Oh... K Watt ! Un PM encore ! Hummm ! Topel Sadie qui fait un peu n'importe quoi Allez On fait quelque chose d'intéressant L'embuscade à 600 presque Peut être une flamille derrière ? Allez Attack Tyrell Faire un peu de dommage Ouai je sais pas Allez Non il n'y a pas la ligne de vue Allez Une flasque Doppel Pandawa C'est un PR il va se refout en picole Allez Vague à l'âme Flasque Et une vague Le Srim qui est à plus que 650 BDV Pandawa Stock il va aller l'emmerder Voilà Qui est fait Allez Des fourvoiements Allez double fourvoiements Soit un peu Allez qu'est ce qu'il va faire Dress 3 PA Je sais pas Fait une arnaque sur Nes peut être Sur 50% Ouais ça fait quand même mal Sur 50% ça fait mal Allez Demetra qui est à 9pm D'accord C'est un peu de coup D'accord Quoi ? Oui quoi ? Sous-titres par Nes-Srim C'est un peu de coup C'est un peu de coup D'accord 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 2800 pdv et le piège le silence Dimitra va dire qu'elle a été à très peu de pdv sous notre tête de pdv maintenant elle est à 2401 avec la resnat etc allez hop moins 3 pm sur le doppel sadida encore boost hop les corbeaux corbeaux je pense que kiss team se chargera de finir moins qu'il y ait la relance de la puissance sylvestre ah non la resnat on maintient Dimitra en vie c'est bien joué je sais pas ce que vous pensez dans le chat de lily mais je trouve qu'ils font une jolie performance tout de même puis il y a le silence qui fait mal à 400 encore hop le moutou aïe sanic il se rapproche et puis 4 p.m. la surpuie cette paire à l'arbre pour bloquer les lignes de vue enfin qui estime qu'il peut marrer donc ça ça va pas trop le déranger plus que ça je ne pense pas et la pesante c'est une maîtrise d'armes donc là ça ça oui ça pue la marée marée ainsi que ouais marée je pense marée après une embuscade peut-être sur la steam sur la 7 parce que naze se servira de terminer je pense le sram allez allez il nous reste 9 pa ah il est embuscade il va se charger de le tuer allez un ancrage suffira peut-être et l'ancrage et ça nous fait du glace cell y a joué naze qui veut sûrement double ouais faire un double pick double vulné ainsi que deux ainsi qu'une flamiche et un pont enflammé sûrement moi je pense hop vulné double vulné la picole il se débuff pouvantes ah portée jetée pour la ramener près de Demetra c'est bien joué 2, 3, 4, 5 attends il est où elle c'est dit ah il est là bas ok on a Demetra le lapole on s'est dit qu'il y a plus que 2500 pdv va pas faire mon feu allez 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 les ronces les ronces qui font très mal avec les faiblesses nerbe folle peut-être sur le crack avec la sadie un funbrous deux funbrous plus que 1100 pdv va-t-elle nous faire une secouillade cette sadie là ouf moins de 4 pm ça fait mal hop là circuit derrière qui arrive et bim ça dit qu'il n'y a plus qu'à 1 pm qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse la pauvre le crapaud ah es-tu là mon flamme ? le fouet peut-être une niction animale ? dragonnée ? le bouffetout pourquoi le bouffetout ? ah oui pour éviter qu'elle se libait peut-être c'est peut-être possible allez contusions ouais j'ai pris ça dit qu'il y a 800 ouais 800 pdv allez kill sim va sûrement chargé de la finir hop là un petit message ça reste une victoire en 13 tours en 14 tours de la part de l'uni allez finalement l'arbre de vie qui a été invoqué mais il n'a pas servi à grand chose le scaf un usc fouen hop et un ancrage suffira sûrement alors une flamiche une kill à l'IB et le kill à l'IB 4-0 pour Lily et ils sont qualifiés oui comme le dit du Piso 4 victoires et une défaite lors de ces phases de qualification un match en une heure à peu près match très intéressant je sais pas ce que vous aimez